Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un webinar qui va être consacré à un résultat d'études qui a été mené par l'Observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle de l'assistance en 2020. Et donc pour m'accompagner aujourd'hui, on reçoit Claude Sarcia qui est président du Syndicat National des Sociétés d'Assistance, Alice Banner qui est présidente de l'Observatoire des métiers, côté assistance et puis Norbert Girard qui est secrétaire générale de l'Observatoire de l'évaluation des métiers de l'assurance. Bonjour à tous les trois, je suis heureux de vous accueillir. Bonjour. On va démarrer, Claude, par une question. Vous, vous travaillez dans le secteur de l'assistance depuis, j'allais dire, depuis toujours, vous avez commencé comme chargé d'assistance. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce secteur, nous le présenter rapidement ? Oui, alors rapidement, c'est un métier qui a été créé en France dans les années 60, qui s'est développé sur trois phases principales, on va dire, années 60, créée en B2C, années 70, passage à l'inclusion et années 80, convention unique d'assistance pour certains métiers. C'est un métier qui, ayant démarré comme des prestataires de services, a été ensuite adossé principalement à la réglementation de l'assurance, même si certains acteurs ne sont pas, eux, filiales de compagnies d'assurance, il n'en reste pas moins vrai que la réglementation et celle des compagnies d'assurance de type auto, MRH, Yard, pour faire court. C'est un métier qui était, dans un premier temps, un métier qui accompagnait l'urgence et la problématique du rapatriement médical en France ou à l'étranger pour les ressortissants français ou européens. Et puis, tout ce qui était autour du dépannage du véhicule ou de l'accidentologie autour de ce dit véhicule. C'est un métier qui a énormément évolué, puisqu'en fait, moi, je le définis souvent comme un laboratoire sociétal et ce métier est devenu, en fait, un accompagnateur des citoyens que nous sommes dans leurs besoins au quotidien. Donc, un accompagnateur de mobilité qui passe du service d'urgence à l'accompagnement au quotidien, que ce soit dans le cadre de sinistre habitation, dans le cadre de la santé, dans le cadre de tous les éléments de vie que nous pouvons connaître. C'est un métier qui est fortement employeur. C'est un métier qui représente en France 4,5 milliards de chiffre d'affaires pour 9 milliards dans le monde entier, qui traite 12 millions de dossiers, donc dossiers d'intervention de tout ordre, et qui embauche en France 8 000 personnes. Je dois rajouter aussi que c'est un métier qui contribue énormément à la dynamique économique de nos pays, si je prends la France et l'Europe, puisque nous faisons appel à des prestataires de services, des panneurs, remorqueurs, ambulanciers, aides-soignants, aides-à-domicile, infirmiers, médecins, etc. Je ne vais pas faire une liste à la prévère, mais donc qui est aussi très, très important dans les tissus économiques sociaux et dans les territorialités. Donc, c'est un métier qui génère de l'emploi, qui est créateur de l'emploi, et qui soutient ensuite l'ensemble des petites entreprises. Donc, aujourd'hui, 9 sociétés d'existence réunis au sein ou autour du SMSA, je ne vais pas les citer, elles sont connues, mais un métier qui a su accompagner les évolutions depuis toujours des phénomènes de société et qui a su toujours s'adapter, voire devancer. En un mot, je dirais qu'à leur création, et principalement dans les années 60 ou 70, ce sont des start-up, puisqu'elles deviennent, et nous le sommes toujours, puisqu'elles reposent principalement sur tout le traitement de la voie et de la donnée. Voilà, en quelques mots. Merci, Claude. Alice, rapidement, avant de démarrer, un petit mot déjà sur l'Observatoire, peut-être nous expliquer ce qu'est l'Observatoire, et puis nous expliquer également comment cette étude a été menée. Oui, alors je suis ravie de représenter les membres de l'Observatoire des métiers, des qualifications et l'égalité professionnelle de l'assistance, puisqu'aujourd'hui, nous présentons une étude qui nous a occupées toute cette année. Les missions principales de l'Observatoire, c'est notamment de doter la branche d'une vision prospective via nos études concernant les évolutions métiers, les évolutions de compétences au sein de la branche. Ça me permet d'ailleurs de souligner, puisque nous avons avec nous notre homologue de l'assurance, avec Norbert Girard, l'importance de ces travaux prospectifs dans les branches professionnelles et des travaux qui sont menés aussi au sein de ces observatoires. Alors, l'objectif de cette étude, puisque nous avons travaillé toute cette année sur une étude « Quelles compétences pour quels métiers demain ? » elle a pour objectif essentiel sur un plan collectif d'anticiper ces évolutions des métiers et des compétences à court et moyen terme afin de nous permettre et de mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement qui soient les plus adaptés. Sur le plan individuel, l'objectif est de permettre aussi à chaque salarié d'avoir une vision aussi sur ces évolutions, d'être acteur de son parcours professionnel, de développer son employabilité tout au long de sa vie et puis également de pouvoir se projeter dans des projets d'élaboration professionnelle. Alors, cette étude, elle n'a pas dû être simple à mener en 2020 au regard du contexte de crise sanitaire ? Non, effectivement, je crois qu'on est passé à travers un petit peu les événements puisqu'en début d'année, nous avions les grèves et puis nous avons enchaîné ensuite avec la crise sanitaire. Néanmoins, en fait, cette étude a mobilisé pas mal, donc beaucoup d'acteurs qui contribuaient à cette étude puisque dans un premier temps, nous nous sommes faits accompagner par un cabinet spécialisé dans les problématiques des transformations, des métiers et des compétences qui s'appelle HTS Consulting qui nous a permis de nous doter d'études complémentaires à celles qu'on réalisait au sein de l'Observatoire et qui nous a permis aussi de pouvoir interviewer des experts, tout un panel d'experts, notamment sur les avancées technologiques, qui ont permis d'enrichir cette étude. Donc, on a commencé, en fait, avec le cabinet sur toute une phase d'analyse qualitative pour l'assistance et ensuite, nous avons organisé, donc en janvier et février de cette année, des ateliers prospectifs auxquels ont participé les salariés de la branche. Plus de 80 salariés de la branche ont participé à ces ateliers et je saisis l'occasion de les en remercier très sincèrement puisque, à cette époque-là, on était en pleine période de grève. Donc, ils ont bravé toutes ces difficultés pour pouvoir assister, en tout cas, à ces ateliers où l'objectif, c'était de nous doter aussi d'une vision terrain-métier afin qu'ils puissent nous parler de leur métier actuellement. Voilà, quel est leur métier aujourd'hui, comment ils le pratiquent, quelles sont les compétences qu'ils mobilisent et se projeter en raison 2025 sur comment ils voient l'évolution de leur métier dans leurs activités mais également dans les compétences qu'ils vont devoir mobiliser demain. Ensuite, en troisième étape, eh bien, suite à ces ateliers qui ont été nourris par les salariés de la branche, on a compilé, en fait, toutes les compétences qui ont été plébiscitées par les salariés donc sur l'ensemble des métiers pour mettre au point un référentiel qu'on verra un petit peu plus tard de compétences puisque c'est vraiment le fruit de ces ateliers. Et puis, nous avons croisé toute cette analyse qualitative également avec une analyse quantitative puisque nous avons à notre disposition l'ensemble des données de la branche. Donc, beaucoup d'acteurs, je reviens sur cette partie-là puisque dans les personnes qui ont été interviewées, nous avons sollicité donc les DRH de la branche, les partenaires sociaux et également tout le panel d'experts et également les salariés de la branche. Donc, vraiment une étude qui a mobilisé énormément d'acteurs pour nous permettre d'élaborer une étude qui soit la plus pertinente et la plus riche possible. Alors, du coup, une étude qui est très solide, qui a pris du temps, qui a mobilisé l'ensemble des acteurs, ce qui permet d'avoir une vision globale et réelle des métiers de l'assistance. Vous en avez ressorti huit grandes tendances, Alice ? On va peut-être s'attarder dessus. Alors, effectivement, huit grandes tendances ont été mis en exergue dans cette étude puisque les avancées technologiques, les changements sociétaux vont venir transformer plusieurs secteurs de notre économie et dans ces huit tendances, en fait, cinq d'entre elles sont plutôt des tendances qui sont issues de l'innovation technologique, des avancées technologiques et les trois autres, plutôt de nouveaux enjeux sociétaux que l'on connaît. Donc, on va démarrer peut-être par le volet technologique. Donc, dans ces tendances, on a constaté que 93% des entreprises ont migré vers le cloud. Alors, le cloud, ça correspond à une délocalisation des lieux physiques de stockage de la donnée. Donc, elle permet cette technologie d'accéder à distance à n'importe quel instant à ces données, de sécuriser davantage également les données, d'adapter la capacité de stockage, d'échanger plus simplement avec les partenaires et également de baisser les coûts de stockage. Donc, en seconde, évolution, en tout cas, tendance technologique que l'on a vu arriver, et bien c'est la blockchain. 10% du produit intérieur brut mondial sera stocké sur la blockchain ou des technologies liées à la blockchain à horizon 2025. C'est une technologie de cryptage de l'information par bloc qui est assez complexe et qui vise à assurer une incorruptibilité totale des informations. donc elle a cet avantage surtout dans notre secteur et bien de renforcer la sécurité pour l'instant bien que c'est une tendance qui a été donc qui a été vraiment identifiée, elle reste encore à un stade embryonnaire puisqu'elle doit gagner encore davantage en maturité mais elle monte en puissance très fortement. L'intelligence artificielle donc les entreprises investissent massivement je crois que voilà on a entendu beaucoup de sujets sur l'intelligence artificielle qui doit aussi donc puisque l'intelligence artificielle c'est un programme informatique qui apprend par lui-même et qui vise aussi à traiter un gros volume de données donc qui vise à aller aussi peut-être plus vite sur certaines tâches et avec un risque d'erreur moindre donc on est tous en train donc de se doter d'outils qui utilisent cette intelligence artificielle et qui vise à automatiser aussi des tâches assez simples pour et bien peut-être aussi dégager du temps complémentaire pour les métiers notamment qui sont en lien avec la gestion administrative la saisie de données donc ces activités-là vont avoir tendance à être automatisées à horizon 2025 mais vont pouvoir aussi dégager davantage de temps pour des évolutions vers de nouvelles activités alors l'internet des objets l'internet des objets donc quatrième tendance on voit une explosion en fait des objets connectés là on a une donnée 80 milliards d'objets connectés en 2020 ça fait une moyenne de 6 objets connectés par personne c'est vraiment très important donc c'est un phénomène de connexion des objets entre eux et internet donc dans nos activités d'assistance notamment avec le vieillissement de la population notre activité de déplacement la voiture autonome les technologies embarquées et puis toute la connectivité des objets qui trace en fait nos données et vise en fait à pouvoir identifier plus précisément nos besoins et avoir des services qui répondent donc la digitalisation donc ben là je crois qu'avec la crise qu'on traverse encore aujourd'hui on a vu la digitalisation s'accélérer les entreprises se sont dotées de nombreux outils donc nous permettons bien de mieux communiquer de communiquer aussi à travers différents canaux c'est une tendance qui s'est considérablement accélérée avec cette crise du coronavirus et qui va continuer en tout cas à s'est développée et qui impacte pour le coup tous les métiers tous les métiers ont vu apparaître dans leur périmètre de nouveaux outils digitaux sur lesquels il a fallu en tout cas dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui monté en compétences très rapidement donc c'est une tendance qui est pleinement actuelle et qui va continuer à se renforcer c'est ce qui nous permet de nous voir aujourd'hui d'ailleurs absolument de faire un webinar c'est l'exemple le plus frappant de 2020 c'est l'utilisation de la visioconférence oui ce qui est important en fait de relever sur ces avancées technologiques c'est que ce sont avant tout des outils mais des outils qui bouleversent aussi nos pratiques métiers en fait puisque là vous preniez Christophe l'exemple du webinar c'était pas un format qu'on utilisait réellement avant cette crise et qu'on va continuer certainement à utiliser donc ces prochains mois en espérant sortir malgré tout de cette situation alors comme tendance importante également donc on a relevé les habitudes de consommation donc on voit que les nouveaux standards de consommation évoluent avec des nouveaux usages donc on souhaite avoir des services des produits simples fluides accessibles donc qui soient personnalisés où je veux quand je veux et effectivement ces habitudes de consommation qui sont en train d'évoluer avec de nouveaux standards et bien nous conduisent à revoir nos modèles aussi économiques nos business models pour pouvoir continuer à proposer des services qui soient complètement adaptés à ces nouveaux usages Alors les aspirations professionnelles donc elles nous semblaient aussi importantes donc à énoncer puisque nous observons donc côté collaborateur que nous avons aussi de nouvelles attentes les salariés aujourd'hui souhaitent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle plus de souplesse aussi dans les conditions de travail alors qui ont été aussi très impactés par la crise sanitaire puisque le passage massif en télétravail d'un grand nombre de salariés en un temps très très court était déjà identifié comme une tendance on sentait bien la montée en puissance du télétravail mais pour le coup elle s'est considérablement accélérée cette année et puis aussi des nouvelles attentes concernant la relation collaborateur-manager donc avec effectivement un souhait en tout cas pour les salariés et bien qu'on leur rappelle le sens de ce qu'ils font tous les jours et qu'on leur donne du sens et puis qu'on puisse que le manager puisse aussi les accompagner dans le développement de leurs compétences Alors les risques et les réglementations c'est une tendance qui est liée à ces évolutions-là à la fois aux évolutions technologiques mais aussi à ces évolutions sociétales puisqu'on voit apparaître avec ces évolutions de nouveaux risques avec le vieillissement de la population le développement du maintien à domicile le dérèglement climatique qui conduit à des catastrophes naturelles assez importantes et puis la bascule en télétravail donc rapide et massive comme on l'a connu cette année et bien a pour effet d'avoir des cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses et importantes donc avec cette apparition de risque on voit les réglementations donc les obligations réglementaires s'intensifier et également se complexifier donc et beaucoup de métiers sont impactés par ces évolutions merci Alice vous aviez terminé ? oui après ces tendances d'évolution vraiment touchent l'ensemble des métiers mais on va avoir l'occasion justement de reparler alors on voit on a une, deux, trois, quatre, cinq tendances sur le huit qui sont liées au digital à des transformations liées aux technologies de l'information une tendance liée aux habitudes de consommation une aux aspirations professionnelles donc on l'a dit équilibre des temps de vie nouveau mode de travail avoir besoin d'avoir de la visibilité sur mon parcours professionnel dans l'entreprise donc un besoin d'engagement et puis les différents risques liés à la réglementation Claude en quoi ces tendances vont impacter les métiers de l'assistance dans les années à partir d'aujourd'hui et dans les années à venir ? Bon, elles vont les impacter alors ces évolutions parce qu'effectivement moi je le rappelle les états d'assistance sont des sociétés qui se sont toujours remises en question qui ont toujours accompagné les évolutions sociétales et qui continuent à les accompagner donc globalement elles rentrent ou elles sont dans un processus qui a toujours été de l'heure depuis le début nous sommes passés dans cet accompagnement client je parlais tout à l'heure de start-up on traite de la donnée on traite de la voie on a surtout une grande force que beaucoup n'ont pas c'est tout le capital humain qui travaille 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc c'est un métier très technique mais qui fait appel à ses compétences humaines pour venir renforcer ce que la technologie ne peut pas apporter on parle d'intelligence artificielle mais l'intelligence humaine on en a besoin tous les jours donc pour mettre en oeuvre ce qu'on voit sur l'écran aujourd'hui alors on a effectivement des attentes minimales on le voit là on a des attentes d'aujourd'hui je pense que les complexités c'est effectivement la relation client dans le sens de cet accompagnement du parcours client sans couture mais qui est utilisé par beaucoup d'autres que nous mais c'est une réalité à savoir que l'assistance va être de plus en plus proche de ses donneurs d'ordre peut rentrer dans les chaînes assurantielles si elles sont adressées à des compagnies d'assurance peuvent rentrer dans des chaînes du constructeur automobile dans la chaîne des consommateurs ou des producteurs d'énergie plutôt etc. les modèles sont multiples des métiers qui évoluent aussi beaucoup sur Alice l'a dit mais effectivement sur tout ce qui concerne la santé l'aide aux personnes le vieillissement de la population le digital c'est aussi un outil pour nous et tous les moyens technologiques qu'on vient de voir pour accompagner ces transformations parce que globalement on a la difficulté aujourd'hui de ce métier c'est de couvrir les populations qui ne fonctionnent pas sur le même critère homogène qu'il y a 10 ans ou 20 ans l'assistance si on prend un cycle de vie va couvrir des gens qui ont on va dire au début de la scolaire jusqu'à la mort et avant tout le monde utilisait un canal qui était celui du téléphone alors que maintenant on rentre dans de l'omni canalité avec des jeunes qui vont utiliser plutôt du web qui vont utiliser du message d'email qui vont utiliser peut-être du téléphone à certains moments des modes de consommation très différents des consommations maintenant qui sont de plus en plus à la carte avec des consommations j'utilise quand j'en ai besoin et je ne suis peut-être pas prêt à payer une prime inclue dans ma prime d'assurance automobile ces questions-là se posent aujourd'hui donc beaucoup d'enjeux sur l'omni canalité les canaux de distribution la façon de rendre le service et de pouvoir répondre à quelqu'un qui a la fois 97 ans et répondre à quelqu'un qui en a 30 et à quelqu'un qui en a 60 qui n'utilise pas les mêmes outils qui n'a pas les mêmes besoins qui n'a besoin de couvertures différentes et c'est là où on va retrouver tout le savoir-faire humain les outils ne pourront être que des facilitateurs et on est rentré dans des sociétés où ces outils qu'on pratique moi j'ai connu vous disiez référence à mon grand âge dans le métier ou à mon grand âge tout court à l'époque l'assistance c'était des téléphones à cadrans c'était des telex c'était un crayon et du papier aujourd'hui ça ne viendrait plus à l'esprit d'eux puis on est passé au fax et puis on est passé au mail puis là on est tombé dans du digital mais globalement tout ça on le maîtrise et entre temps on était passé par la télématique embarquée dans les véhicules donc globalement on précède on suit ces évolutions on les accompagne mais les nouveaux enjeux ils sont ceux qui étaient ceux que je viens de décrire qu'Alice a décrit et qui à une autre époque s'appelait les enjeux des années 80 ou des années 90 ou des années 70 enfin voilà il n'y a pas de choc brutal il y a un accompagnement et une proximité de la relation client qui est de plus en plus renforcée merci Norbert est-ce que vous vous identifiez des convergences entre les métiers de l'assistance et les métiers de l'assurance oui tout à fait et alors il y a quelque chose qui me vient qui me saute aux yeux là immédiatement c'est qu'hier nous-mêmes observatoire de l'évolution et non pas de l'évaluation des métiers de l'assurance nous avions une de nos droits grande conférence annuelle alors en visio comme tout le monde pour présenter la nouvelle nomenclature des métiers de l'assurance et puis il y avait un certain nombre de participants et un des avantages aussi de la visio c'est de voir des noms apparaître dans la liste des participants et je reconnais d'ailleurs à cette occasion un certain nombre de personnes qui déjà hier après-midi nous faisaient l'amitié de suivre notre présentation donc des Christophe des Raphaël des Georges d'Elisabeth etc voilà ils se reconnaîtront et je les en remercie je ne veux pas citer tout le monde mais ça montre bien que nous sommes finalement sur des sujets et sur des problématiques communes alors c'est vrai que la matière première c'est la prise en charge d'un événement futur et aléatoire donc déjà d'un point de vue technique on est bien dans cette approche qui correspond à un cycle inversé comme disent les économistes de production on paye d'avance par rapport à un événement futur et aléatoire et ça génère derrière à la fois un certain nombre de métiers qui nous sont communs notamment dans les techniques d'évaluation du risque et de tarification et puis derrière ça veut dire également que pour accompagner ces changements sociétaux il y a des changements de posture voilà Claude les a déjà suffisamment et abondamment expliqués qui nécessitent de notre part derrière d'évoluer cette manière d'appréhender les attentes et les besoins des bénéficiaires de nos services donc il parlait de passer d'une logique d'urgence à de l'accompagnement du quotidien alors nous c'est vrai que l'assurance traditionnelle se situe moins dans l'urgence mais de plus en plus dans cet accompagnement et ça correspond à une évolution sociale très forte je pense qu'il inverse le rapport de force entre l'offre et la demande la révolution internet c'est pas une quatrième troisième ou une quatrième phase de la révolution industrielle c'est la fin de l'ère industrielle et cette période de confinement cette crise sanitaire économique que nous vivons a eu l'effet d'un accélérateur de mouvements de fonds qui étaient déjà engagés depuis bien longtemps depuis plusieurs décennies elle s'est matérialisée par des changements de stratégie dans les modes de distribution des produits d'assurance dans les organisations des entreprises dans la manière de réviser nos gammes de produits aujourd'hui et de plus en plus c'est dans la manière d'appréhender le client de le recevoir de l'écouter et de construire une solution aux problèmes qu'il nous présente et donc c'est sans doute ça la tendance générale commune et on voit bien que nos chemins qui étaient très parallèles mais voilà deux parallèles très très proches se croisent de plus en plus pour continuer et poursuivre dans cette même direction Merci Norbert Alice cette étude a permis de cartographier huit compétences comportementales qui sont qui sont essentielles pour les métiers de l'assistance à horizon 2025 compétences comportementales ou soft skills ou compétences transverses tout dépend comment on les nomme je vais vous laisser les présenter alors ces huit compétences transverses sont le fruit des ateliers prospectifs qui ont été organisés avec les salariés de la branche puisque lorsqu'ils ont travaillé sur eh bien leurs activités leurs métiers les compétences qu'ils mobilisaient tous les jours ils se sont projetés également sur les compétences qui leur seraient les plus utiles en tout cas selon eux sur leur vision métier et quand je parle des métiers je parle autant des métiers d'opération d'assistance que les métiers support pour pouvoir eh bien affronter toutes ces évolutions métiers et ces évolutions de compétences tout à l'heure on a parlé de nouvelles postures puisque qui dit également des outils digitaux qui nous permettent en tout cas de mieux appréhender les besoins clients et d'y répondre peut-être plus rapidement avec de nouveaux services eh bien aussi entraîne des évolutions avec des postures davantage de conseils également peut-être des compétences un peu plus commerciales et puis toujours en visant l'excellence servicielle qui est la nôtre depuis très longtemps à présent mais qu'il va falloir continuer à développer avec de nouveaux services donc ce qui est intéressant à travers les ateliers prospectifs menés avec les salariés de la branche c'est qu'ils ont avant tout mobilisé des compétences transverses et ça ne veut pas dire que les compétences métiers ne soient pas importantes mais en tout cas c'est celles qui selon eux leur permettra eh bien de peut-être faire évoluer leur métier sur avec de nouvelles activités et de continuer à monter en compétences pour pouvoir réaliser les activités traditionnelles et peut-être celles qui évolueront donc dans les compétences ces 8 compétences-là donc être orienté client ils l'ont traduit comme une capacité à se mettre à la place de son client pour répondre au mieux à leurs besoins voilà tous les métiers visent l'amélioration de la satisfaction client qui est au centre de toutes les actions et je dirais généralement l'ensemble des métiers et des opérations d'assistance mener des analyses donc c'est déjà aussi une compétence qui met donc déjà en oeuvre au quotidien on n'est pas forcément sur des nouvelles compétences mais des compétences en tout cas qu'ils estiment devoir renforcer demain avec l'arrivée de ces nouveaux outils digitaux qui vont leur permettre d'accéder à des données un petit peu plus fines et puis qui vont devoir développer pour pouvoir mobiliser des analyses on est toujours dans l'assistance des orchestrateurs de solutions on arrive toujours lorsqu'il y a un problème donc cette capacité d'analyse elle est très importante et elle va s'orienter peut-être vers des tâches plus complexes demain donc et des services aussi nouveaux et peut-être aussi qui sortent des champs traditionnels travailler travailler de façon collaborative donc c'est eh bien travailler de façon transverse on n'en travaille jamais seul en assistance donc c'est également avec l'arrivée de ces nouveaux outils et l'élargissement en tout cas de la palette de nos services eh bien une compétence qu'il va falloir mobiliser pour être efficace et performant dans les autres compétences qui ont été citées alors je les prends peut-être un petit peu donc pas de façon très ordonnée mais en tout cas nous avons s'adapter au changement donc une compétence plébiscitée on est dans un contexte avec celui qu'on connaît aujourd'hui a toujours pu être très incertain nous faisons face à des imprévus tous les jours puisqu'on est extrêmement lié aussi tout à l'heure je parlais des catastrophes naturelles à tout type de catastrophes donc les capacités à intégrer les grands changements à faire évoluer justement notre posture et la méthode de travail on a insisté tout à l'heure on a effectivement avec ces avancées technologiques beaucoup d'outils qui vont être à notre disposition mais qui vont quand même entraîner des nouvelles pratiques métiers et des nouveaux usages auxquels il va falloir effectivement s'adapter mais c'était déjà aussi une compétence qu'on mobilisait faire preuve de recul émotionnel donc c'est une capacité à maîtriser ses émotions tout à l'heure Claude Sarsia Norbert l'ont souligné on travaille dans un contexte d'urgence permanent donc on a besoin en tout cas et notamment sur nos opérations d'assistance d'avoir des charges d'assistance qui seront en capacité de résister à ce stress avoir du recul pour continuer à avoir une analyse assez froide de la situation pour permettre d'adapter les meilleures solutions donc aux problèmes rencontrés l'autonomie donc c'est une capacité à organiser à structurer son travail donc je crois aussi que ça va avec la volonté aussi d'être responsabilisé sur ses activités tout à l'heure on parlait de lien avec le manager je crois que l'autonomie et bien c'est aussi le cadre que fixent le manager et le collaborateur et la responsabilisation sur les activités qui sont à mener adapter sa communication c'est aussi très lié en fait puisque les salariés on voit des nouveaux canaux de communication arriver avant on avait un flux téléphonique qui nous permettait de communiquer par la voix aujourd'hui on a une omnicanalité qui nous fait aussi adapter notre communication avec des sms du chat des whatsapp donc un certain nombre d'outils sur lesquels il faut effectivement adapter cette communication donc elle a été pas mal plébiscitée dans les ateliers et puis appréhender la stratégie savoir où on va pourquoi on y va c'est aussi une capacité à s'engager dans son travail à comprendre les enjeux qui sont les nôtres au niveau de l'assistance et de ces évolutions qui arrivent et surtout de bien comprendre la stratégie pour être un acteur au quotidien de ces stratégies avec le soutien aussi des managers donc ce sont les principales donc compétences qui ont été plébiscitées pour pouvoir se préparer en fait aux évolutions de nos métiers ce sont des évolutions qui existent qui sont déjà présentes et en tout cas que les salariés ont plébiscité pour être armés entre guillemets au mieux pour pouvoir s'adapter à ces changements et pour certaines d'entre elles elles existent déjà elles sont juste effectivement à renforcer et à développer davantage Merci Alice Claude quels sont les principaux leviers d'accompagnement à mobiliser pour atteindre ces évolutions qui viennent d'être décrites par Alice Effectivement ces leviers on les voit s'afficher sur l'écran j'ai peut-être pas les reprendre tout je vais en prendre un certain nombre on a un enjeu majeur qui est un enjeu pédagogique c'est effectivement bien faire comprendre bien expliquer et les changements des outils et les changements des situations et les changements des situations auxquelles sont confrontés les personnes à qui nous voulons en aide je pense que l'intérêt de l'étude c'est un véritable outil parce qu'il donne du sens aux évolutions du métier il permet aussi de donner des clés de compréhension aux salariés Alice a évoqué un certain nombre de points mais effectivement c'est très très important parce que c'est aussi faire comprendre que l'utilisation d'un serveur vocal d'une voicebot ou d'un chatbot ne fait pas mourir bien au contraire il donne de nouvelles perspectives parce qu'il y a tout un secteur de notre activité où la machine ne pourra jamais remplacer l'humain quel qu'il soit alors Alice l'a souligné aussi quand on parle d'assistance on a beaucoup tendance à regarder sur le côté opération et accueil client mais ne pas oublier tous les services support qui aujourd'hui prennent aussi tout leur sens à la fois sur le réglementaire et les évolutions réglementaires je rappelais tout à l'heure que nous dépendons de la réglementation des assurances qui est très très stricte qui est très importante il y a aussi des nouveaux métiers autour de tout ce qui est bien sûr le digital mixant des data scientists des profils d'architectes en informatique donc des perspectives sur des sociétés ou un métier qui emploie déjà énormément de gens et qui tous les gens recrutent en CDI donc c'est être capable aussi d'attirer et retenir les talents donner envie et pour se faire s'appuyer sur effectivement le rôle du manager qui sera essentiel et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure mais effectivement ce rôle managérial de même que le rôle des organisations syndicales au sein de chaque entreprise pour bien faire comprendre que ces évolutions sont porteurs en fait porteuses pardon d'avenir pour l'ensemble de nos entreprises c'est cette mobilisation générale de tout le corps social de la société qui va nous permettre en fait de réussir cette nouvelle évolution Robert peut-être que vous pouvez nous éclairer sur l'évolution et la transformation du rôle de manager oui alors en le mettant peut-être en perspective aussi par rapport à tout ce qui a été décrit expliqué à l'instant par Alice et également par Claude on a dit qu'on avait effectivement des tendances communes d'évolution et c'est normal puisqu'on a une matière première une façon de les aborder qui sont très proches si ce n'est exactement identique il y a des spécificités de métier ce qui me paraît important à mettre finalement en exergue c'est que ce que nous avons en commun c'est que l'enjeu que nous partageons c'est d'industrialiser finalement un service personnalisé c'est ça qu'il y a derrière alors on a des approches et des histoires des historiques qui ne sont pas exactement les mêmes mais c'est bien ça une évolution majeure de notre métier et qui est à traduire derrière en termes de compétences mais c'est vrai qu'on ne peut positionner le manager que par rapport aux équipes et donc passer du métier d'assureur traditionnel alors la grande famille des assureurs à celui de rassureur vis-à-vis des populations qui sont en attente et en inquiétude ça fait partie effectivement des grands points d'interrogation sur lesquels nous avons à travailler parce que finalement il s'agit de gérer à la fois de l'aléa et de la complexité dans une relation client qui devient elle-même compliquée le rôle du manager dans tout ça c'est de prendre en compte effectivement la manière dont on attend de plus en plus d'autonomie de la part des collaborateurs et Alice a rappelé qu'effectivement l'autonomie là on était peut-être sur un raccourci mais c'est pas une compétence en soi c'est un cadre d'exercice elle l'a dit elle l'a expliqué qui derrière demande des compétences d'organisation de rendre compte de savoir rechercher des ressources nécessaires les mettre en oeuvre voilà on est dans ce contexte là qui suppose donc qu'on ait des collaborateurs qui face à l'immédiateté de ce qu'ils ont à accomplir pour remplir leur mission ont besoin d'un cadre d'autonomie et donc un cadre de responsabilité on peut pas avoir l'un sans l'autre parce que c'est aussi une source de reconnaissance on peut pas mettre en oeuvre des choses et si ces choses fonctionnent bien on doit en tirer tout le bénéfice toute la reconnaissance correspondant à ces actions en propre et l'accompagnement du manager il se situe dans ce cas là à un autre goût il fixe le cadre il participe à la définition des objectifs communs on est plus sur des logiques de servant leadership ou management dans des logiques beaucoup plus transversales et beaucoup moins en surplot de ce qu'on pouvait connaître dans les organisations traditionnelles en silo avec des hiérarchies pyramidales donc ça c'est une évolution également en majeur alors à la fois qui est difficile pour les managers parce que c'est une remise en question de la raison même pour laquelle ils ont pu accéder à ce poste de manager et on leur demande plus exactement de se positionner de la même manière auprès des équipes et puis vie d'avis des équipes également qui ont parfois du mal à comprendre que ce que l'on attend d'un manager c'est pas forcément de faire de l'arbitrage sur un dossier déjà parce qu'il y a cette pression de l'immédiateté mais d'intervenir plutôt sur la mise à disposition des moyens nécessaires à l'ensemble de ces équipes donc le manager finalement on le retrouve toujours il n'y a pas qu'un profil unique de manager c'est une évidence mais on le retrouve toujours finalement sur 5 dimensions alors dans nos propres travaux ils sont comme les vôtres on peut les partager pleinement sur les constats que l'on peut faire 5 dimensions caractérisent finalement en bougeant le curseur le rôle d'un manager il y a toute cette dimension du métier j'en parlais à l'instant dans quelle mesure est-ce qu'un manager connaît le métier les techniques de métier de ses collaborateurs et je reviens aussi sur un point tout à l'heure vous soulignez dans les grandes tendances d'évolution sur les 8 il y en avait 5 qui correspondaient à des évolutions technologiques digitales sauf que ce que nous disent les professionnels et nous aussi quand on a travaillé sur cette transformation on a aussi abondamment consulté nos bases c'est-à-dire les collaborateurs qui sont dans la vraie vie sur le terrain et ce que tous nous disent c'est qu'à l'heure du digital il y a beaucoup plus besoin de techniques métiers donc le digital c'était peut-être contre-intuitif le digital renforce le besoin d'expertise dans les techniques métiers donc le quoi ne perd pas d'importance dans la composition des portefeuilles de compétences simplement s'y ajoute en plus le comment la manière de mettre en oeuvre une compétence technique ce qui peut parfois donner le sens d'un basculement dans le centre de gravité d'un métier mais ils sont toujours là et toujours opérants charge au manager de comprendre cette évolution-là dans l'évolution des techniques métiers de jouer ce rôle de phare de donneur de sens par rapport pour faire le lien entre la stratégie de l'entreprise et puis sa déclinaison très opérationnelle sur le poste de travail d'être là également pour gérer tous les dysfonctionnements qui ne manquent pas d'apparaître au fil des jours je me souviens pour l'anecdote un manager qui disait moi mon boulot c'est de faire en sorte que rien ne se passe alors c'était pas se croiser les bras loin de là mais c'était faire en sorte de résoudre tous les problèmes auxquels ses collaborateurs étaient confrontés pour leur permettre de continuer à travailler et là je crois que ça parle à tout le monde en ces temps difficiles depuis le mois de mars une autre dimension qui est aussi et sans doute celle qui est la noblesse de la fonction managériale parce que c'est une fonction c'est pas un métier c'est l'animateur au sens premier anima donner une âme à une équipe faire en sorte que 1 plus 1 ça fasse plus que 2 on n'est pas dans une équation purement mathématique les individus on sait très bien que c'est pas la somme des individus qui fait la compétence d'équipe la meilleure équipe c'est pas celle qui est composée des numéros 1 c'est celle qui sait travailler ensemble Alice aussi a fortement insisté sur la dimension collaborative du travail les capabilities aussi les compétences des capacités la dimension collaborative c'est ça aussi le rôle d'un manager pour entraîner derrière et puis la dernière dimension et j'arrêterai là c'est parce qu'on n'est pas dans un monde de bidounours et puis qu'il y a aussi un certain nombre de réalités économiques c'est de vérifier que les résultats sont là et que dans le process défini et posé par l'entreprise encadré de manière réglementaire et Claude rappelait un peu ce cadre dans lequel nous autres assureurs la grande famille des assureurs sont positionnés vérifier que ce cadre là est bien respecté par tout le monde donc voilà en matière finalement d'évolution managériale sans doute les grandes tendances qu'on identifie du côté de l'assurance et que j'ai également trouvé au travers de votre étude Merci On a un certain nombre de questions qui arrivent on va y répondre d'abord d'avoir laissé Claude de faire un résumé en fait de cette intervention Oui simplement peut-être pour conclure rapidement je trouve que l'étude elle mettra bien en exergue tout ce qu'on vient de dire effectivement le rôle de laboratoire sociétal et l'utilité de nos compagnies elle montre bien aussi les évolutions auxquelles nous pouvons avoir à faire face on en a parlé je ne vais pas revenir dessus elle montre bien aussi que sans l'humain ces métiers ne peuvent pas s'exercer que le capital humain est la richesse de nos entreprises et que le reste n'est vraiment que de l'accompagnement technologique ce sont des sociétés qui sont créatrices d'emplois qui donnent des perspectives qui ont toujours su être au rendez-vous dans l'étude aussi moi je signalerai que c'est quelque chose un énorme travail qui a été fait on va retrouver à la fin de l'étude des fiches prospectives qui décrivent l'ensemble des métiers et qui permettent à chacun de les affronter ou de les vivre sans justement de peur en se disant ben oui tiens j'avais peur que si on prend les mots barbares de tout à l'heure de l'IoT enfin de ça ils sont relativement anciens maintenant ou tout ce qui est autour du digital de s'apercevoir qu'en fin de compte c'est à la portée de nous tous et que c'est simplement de l'adaptation comme on a été capable de s'adapter depuis que ce métier existe et depuis qu'il accompagne nos concitoyens moi je dis que c'est on a à la fois une très belle feuille de route pour les sociétés d'assistance une très belle feuille de route pour l'observatoire en 2021 il y a plein de choses encore à faire évoluer à mettre sur le papier et je ne peux que dire que globalement les métiers de l'assistance sont de très beaux métiers qui donnent de la perspective qui donnent envie et qui ont encore de très beaux jours devant eux merci Claude alors on a une question de Sandrine qui nous demande qui réagissait en fait aux compétences comportementales et qui demandait à Alice si ces compétences vont être intégrées ou prises en compte dans les fiches ROM les fiches ROM qui sont si je ne me trompe pas les fiches métiers oui alors cette étude elle va nous conduire à actualiser aussi la nomenclature qui existe actuellement puisque on voit des métiers des nouveaux métiers apparaître donc elles vont conduire dans nos prochains travaux à réactualiser cette nomenclature ce référentiel en fait il est présent dans l'étude que vous pourrez retrouver sur le site de l'observatoire qui est déjà en ligne dans l'espace publication et c'est un référentiel où on a également pour pouvoir mesurer sa montée en compétences sur ses compétences transverses on a travaillé également avec les responsables GPEC de la branche à créer des niveaux qui permettent effectivement de compter où on en est et puis tout à l'heure Côte-Sarcia rappelait des fiches prospectives on a avec justement le fruit de l'ensemble des participants aux ateliers métiers et leur vision et les compétences en tout cas qu'ils ont énoncées dans la pratique de leur métier et bien on a construit des fiches prospectives donc vous avez à la fin de l'étude plus d'une trentaine en fait de fiches prospectives métiers où on rappelle en fait les compétences attendues à horizon 2025 sur chacun des métiers qui a été travaillé en atelier donc elles seront également présentes dans ces fiches-là et ça peut en tout cas il est à disposition cet outil ce référentiel est un outil il est à disposition de l'ensemble des sociétés de la branche à travers l'étude et bien évidemment des salariés puisque l'intérêt d'avoir organisé ces ateliers c'est d'avoir une approche plutôt très concrète très pragmatique très terrain pour qu'on soit vraiment au plus proche des attentes et de l'accompagnement collaborateur donc on les retrouvera également dans ces fiches je vous ai mis les liens là le lien de l'observatoire et le lien vers la section les métiers donc vous pouvez cliquer et aller consulter directement le site de l'observatoire autre question alors je remonte dans le fil des questions il y a une question de Sandrine qui demande en quoi la confiance en l'entreprise et la qualité de service peuvent-elles être considérées comme une attente minimale Claude je dirais que la qualité de service et la confiance alors pardon il y avait qualité de service la qualité de service et la confiance en l'entreprise peuvent-elles être considérées comme une attente minimale ce sont des qualités minimales dans la mesure ce sont des qualités fondamentales pour notre métier elles font partie des fondamentaux il faut rajouter à tout ça quand même la compétence économique ou l'enjeu économique qui est de taille de plus en plus avec des exigences clients qui demandent les sociétés d'assistance on considère que la qualité et ce qu'est l'entreprise fait partie déjà des gènes et c'est pas ça qui va faire la différence pour faire le choix de prendre tel ou tel service auprès de telle ou telle société ce qui va jouer aussi c'est toute l'organisation c'est toute la compétence en innovation et ça c'est très très fort aujourd'hui et puis c'est toute la compétence économique on ne peut pas être alors on doit être capable de faire du sur mesure mais en adaptant les techniques du prêt-à-porter et puis de faire d'oublier quand même la haute couture à moins qu'on veuille être quelque chose de très très spécifique dans un monde qui ne s'y prête plus donc c'est ouvrir au plus de gens possible mais la qualité de service si elle n'est pas au rendez-vous par définition le métier n'existe plus et cette qualité de service on la retrouve principalement dans ce que je disais tout à l'heure c'est bien les valeurs humaines qui sont portées ou qui portent cette qualité de service donc si on n'a pas ça on n'a pas tout le reste et ce qui a fait le succès de ces sociétés c'est leur réactivité leur capacité d'être proactives mais toujours sur des valeurs humaines et sur des valeurs de qualité de service très très fortes il y a Dominique qui nous dit en télétravail le manager perd de son importance et plus loin nous dit finalement est-ce qu'on ne va pas vers une disparition de certains métiers du management c'est vrai que le télétravail dans tous les secteurs les managers ont beaucoup été critiqués dernièrement dans le cadre de la mise en place forcée rapide du télétravail quel est votre avis là-dessus Alice bien sur le management je pense qu'il a accompagné ces évolutions c'est-à-dire c'est vrai que quand on regarde un petit peu derrière nous et la vitesse avec laquelle le télétravail a été déployé il n'a pu aussi se faire aussi qu'avec un accompagnement renforcé des managers pour ne serait-ce que pour l'utilisation de ces nouveaux outils là on est en webinar mais des outils comme Teams qu'on n'utilisait peut-être pas encore très fortement avant le confinement il a fallu quand même monter en compétence très rapidement sur ces nouveaux outils accompagner les collaborateurs les problèmes techniques nombreux qu'on a rencontrés en tout démarrage et je pense qu'au contraire les managers ont été très sollicités très sollicités parce qu'il y a eu une perte de repères brutale avec ce télétravail massif déployé en un temps quand même la cour plus de repères concernant le lieu physique de l'entreprise des nouveaux outils continuer à donner du sens et à continuer les activités qui étaient en cours avec une nouvelle organisation à mettre en place des nouveaux modes d'animation je crois que les managers en tout cas de ce que j'ai pu entendre ont été très sollicités à la fois sur de la rassurance rassurer les salariés aussi sur ce qui se passait on est quand même dans un contexte très incertain où il est compliqué de se projeter donc on avait besoin de rassurer un grand nombre de salariés et puis de les aider aussi à monter en compétence pour certains ça a été très rapide pour d'autres il a fallu un accompagnement presque au quotidien donc je crois que nous au contraire les managers ont été très sollicités et je pense aussi qu'ils sont un acteur ils sont des acteurs en fait assez essentiels dans cette conduite du changement et de ces évolutions d'outils et de pratiques métiers si je peux rajouter quelque chose par rapport à la question de Dominique d'autant plus au contraire il prend de plus en plus d'importance et la période actuelle que nous vivons avec les confinements successifs confirme l'importance du management et du rôle du manager dans la dynamique des collectifs de travail alors je parle pour ce qu'il en est du côté de l'assurance mais du côté des sociétés d'assurance on sort de quasiment de deux décennies d'industrialisation de nos métiers on a tout remis à plat on a standardisé normalisé y compris d'ailleurs le profil de nos collaborateurs selon les métiers les niveaux les formations initiales voire le sexe également avec sur des plateformes 80% de femmes voilà c'est pas exactement la représentation nationale c'est bizarre voilà je ferme la parenthèse et dans ce contexte là on a sans doute oublié la force des collectifs de travail que dans le même temps qu'on remettait à plat finalement tous les processus de production ce qu'on a mis en place c'est pas une nouvelle forme de taylorisation du travail c'est une nouvelle forme de fordisme du travail chez Winchester à l'époque de Taylor la One Bestway c'était le même ouvrier qui fabriquait les 10 000 opérations intermédiaires pour passer de la matière première au produit final dans la version Ford on est sur une chaîne de fabrication où chaque individu contribue pour sa part d'expertise à un tout fini à une construction finale et on a segmenté les activités et spécialisé les individus sur des bouts d'activité ça marche très bien sauf que nous on est dans le tertiaire et que ce qu'attend le client au final c'est pas un collaborateur qui fait très bien le petit bout pour lequel on lui demande sur lequel on a défini son poste c'est de faire en sorte qu'il y ait un global qui se construise par la force d'un collectif c'est ce que je disais tout à l'heure il faut qu'un plus un ça fasse plus que deux et qui a en charge justement d'entretenir et de maintenir l'engagement des collaborateurs c'est pas de le mettre dans une fiche de poste ça suffit pas ça ne s'impose pas ça se gagne donc à partir de ce moment là les managers ont d'autant plus d'importance pour maintenir et notamment lorsqu'on est à distance ce lien de confiance dans la relation à l'entreprise dans les relations à l'intérieur de l'équipe et vis-à-vis du manager donc je pense que cet ensemble là redonne une place redéfinie les places de chacun Orbert le manager de demain il a plus une posture de coach que d'expert finalement oui animateur j'aime bien le terme d'animateur en français dans le texte je rappelais son origine latine mais pour les latinistes ça parle différemment je regarde Claude également dans la vignette oui animateur anima donner une âme faire en sorte qu'un collectif de travail existe au-delà de la simple somme des individus qu'il compose et je pense que l'enjeu il est là parce que la satisfaction du client elle se gagne par la qualité d'une relation interpersonnelle et pas uniquement sur tout ce qu'on a pu mettre de bien et d'efficace en amont c'est là où ça se joue et où comme dirait mon fils ça le fait ou ça le fait pas ça marche alors une question de Caroline qui nous dit bonjour les évolutions technologiques digitales entraînent une concentration des problématiques complexes à gérer par les chargés d'assistance or tous n'ont pas cette capacité à faire qu'en pensez-vous ? Alice ? Claude ? ouais je pense que tous n'ont pas cette capacité à faire alors on va pas revenir pendant des heures et des heures sur la formation moi je suis pas certain que tous n'aient pas la capacité à faire on demande pas non plus aux gens à devenir des pros de l'analyse des données etc si je disais tout à l'heure à la limite on aurait pu dire il y a 20 ans je sais pas utiliser un mail on aurait pu dire il y a 30 ans je sais pas utiliser un fax aujourd'hui pourquoi un collaborateur n'arriverait pas à utiliser des nouveaux outils qui sont ceux qu'on a à disposition alors le métier il évolue il s'adapte il y a des formations prévues mais il n'est pas il n'est pas plus technique demain qu'il ne l'est aujourd'hui la télématique embarquée on l'a bien vu la téléassistance la téléprotection sont des outils qui étaient très différents de ceux du téléphone et du crayon ou papier donc je pense que ça aussi c'est pareil il faut effectivement former bien expliquer et c'est le rôle aussi de tout ce qui a été fait dans cette étude et puis accompagner nos collaborateurs c'est le rôle du management je ne vais pas y revenir mais perdons ce côté anxiogène moi je me rappelle quand on a enfin je suis à l'origine de ce qu'on appelle la prise d'appel informatisée quand on l'a mis en place les gens disaient mais c'est horrible je n'ai plus mon crayon je n'ai plus mon papier je n'ai plus ma gomme je ne vais pas pouvoir souligner en rouge écrire en vert et aujourd'hui je demanderai à la population des sociétés d'assistance de reprendre du papier des bits de quatre couleurs et des gommes et des crayons ça serait une émeute totale donc c'est juste ce qu'on vit dans la vie de tous les jours ce qu'on fait dans les entreprises aujourd'hui c'est ce qui accompagne notre quotidien quand on est dans notre sphère personnelle on s'est tous utilisé des smartphones des téléphones iPhone et autres autres outils ça ne nous pose pas de difficulté il n'y a pas de raison que ça en pose sur un plan des plateaux d'assistance ou des services support il faut être capable aussi mais je pense que nos sociétés ont montré qu'elles étaient capables de s'adapter il ne faut pas avoir peur de ça tout le monde peut avoir accès moi je vais prendre un autre exemple petite parenthèse chez IMA puisque je suis président directeur général du groupe IMA on a des gens qui sont malvoyants qui sont sur des plateaux d'assistance qui ont des claviers en braille qui font exactement le même travail que les autres et bien après tout ce ne sont pas les mêmes outils mais ils sont capables de rendre le même service avec la même notion de qualité avec la même attention et ça permet aussi c'est une autre compétence et bien ils l'ont acquise et bien faisons la même chose avec les outils de demain voilà je ne sais pas si Alice va rajouter quelque chose ou Norbert après je pense que d'où la nécessité d'anticiper toutes ces évolutions métiers et de compétences puisque c'est ce qui va nous permettre de mettre en place des dispositifs d'accompagnement de développement de compétences ces évolutions elles vont être accompagnées et ça fera d'ailleurs l'objet de la poursuite de nos travaux en 2021 puisqu'on se concentrera justement sur les dispositifs d'accompagnement et les formations pour pouvoir accompagner toutes ces évolutions donc ça va dans ce sens là c'est à dire que effectivement on vit pas mal d'évolutions dans un contexte qui n'est pas simple aujourd'hui d'où l'importance du rôle du manager qui s'adapte aussi aux différents rythmes qu'il peut avoir dans son équipe et qui va être aussi eh bien un des leviers aussi d'accompagnement auprès de ces équipes de ces évolutions donc tout ça voilà est en train de effectivement de se mettre en place pour pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des salariés et puis je pense l'importance vous l'avez dit tout à l'heure vous avez identifié 8 compétences comportementales dans votre étude et pas 8 compétences techniques comme ça aurait pu l'être il y a 10 ou 15 ans donc ça c'est un signal assez fort et ça montre bien que les compétences comportementales aident les collaborateurs à monter en compétences sur leurs compétences techniques c'est un support à la technologie une compétence comportementale sert à exercer correctement son métier et la technicité qu'il requiert donc je pense aussi que pour répondre à la question qu'on a eue tout à l'heure il n'y a pas qu'une question de technique et de technologie il y a aussi un certain nombre de compétences comportementales à développer ou à acquérir pour faire face à toutes ces évolutions ça je pense que c'est commun un peu à tous les secteurs aujourd'hui puis je pense qu'il y a des évolutions qui sont déjà très visibles lorsqu'on est on a réalisé ces ateliers avec les salariés donc de différents métiers de la branche on a observé vraiment une grande lucidité sur les évolutions de leur métier c'était des salariés qui se sont plutôt projetés facilement et je crois que s'ils ont donc plébiscité des compétences transverses plutôt que métiers c'est aussi parce qu'elles vont permettre de s'adapter de créer aussi des opportunités vers des passerelles donc en tout cas des opportunités pour se former et se développer vers de nouveaux métiers donc je pense que ce n'est pas un hasard je crois qu'aujourd'hui tout à l'heure on parlait de convergence c'est souvent un de nos sujets favoris avec Norbert entre l'assistance et l'assurance je crois qu'on a notamment pas mal de passerelles métiers et ces fameuses compétences transverses les rendent surtout réalistes et prévisibles je vais prendre une dernière question de Karine qui nous demande je voulais juste rajouter juste un mot Christophe pour reprendre la liste et Norbert notamment par rapport au rôle et à la place des outils et en particulier l'intelligence artificielle parce que je crois qu'il y a vraiment une imposture par rapport à l'utilisation du terme intelligence artificielle et Claude l'a souligné tout à l'heure l'intelligence artificielle n'existe pas il y a des algorithmes qui recherchent des occurrences des récurrences par rapport à des événements passés alors avec toute la complexité des grosses bases de données à traiter données structurées non structurées ok mais il n'y a pas d'intelligence mais là où ça devient une imposture c'est qu'on compare l'humain à l'outil alors même que l'outil a été imaginé inventé pour améliorer les capacités de l'humain depuis la brouette jusqu'à l'ouvre-boîte en passant par l'intelligence artificielle et donc ce sont des donc il ne faut pas comparer l'humain à l'outil puisque l'outil est là pour décupler nos capacités en revanche aucun outil n'est capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire donc il vaut mieux parler sans doute d'intelligence augmentée ou de collaborateurs augmentés là ça a du sens mais pas cette inversion des rapports de causalité alors Karine nous dit quelles sont selon vous parmi les 8 compétences qui ont été citées tout à l'heure celles qui demanderont le plus de temps d'appropriation et de maîtrise alors c'est pas c'est pas simple de répondre à ces questions puisque là donc elles sont le fruit et bien d'ateliers et puis elles peuvent en tout cas sur la marche à franchir aussi elles dépendent aussi du niveau actuel de ces compétences de ces compétences à travers les fiches prospectives qu'on a réalisées les fiches prospectives métiers qu'on retrouve à la fin de l'étude justement on a positionné on a essayé de positionner les maîtrises actuelles sur ces compétences et celles qui sont attendues à horizon 2025 je pense ce qui est plutôt rassurant par rapport à nos métiers de l'assistance c'est que ces compétences là elles sont déjà mobilisées donc on a déjà un niveau de maîtrise par rapport à nos métiers qui existe qui reste à renforcer après en dire qu'il y en a une peut-être à travailler plus que l'autre et bien appréhender la stratégie je pense que ça fait partie aussi des compétences en tout cas à développer puisque ça en fonction des sociétés il faut qu'elles soient bien comprises et là pour le coup peut-être c'est une de celles que je mettrais en avant après voilà travailler de façon collaborative donc on a beaucoup d'outils mais c'est pas pour autant qu'on arrive à créer un collectif c'est vraiment les personnes d'entre elles qui créent ce collectif cette relation de confiance je pense que ça reste aussi toujours ce qui est le plus compliqué à mettre en pratique dans les entreprises mais on y arrive également quand on a effectivement les managers en soutien qui ont pleinement conscience aussi de la nécessité de travailler en transverse de travailler collectivement afin que eh bien la continuité de service soit bien présente et que quelqu'un qui ouvre un dossier quelqu'un qui revient derrière soit en capacité de le reprendre au même niveau et d'avoir cette fluidité en tout cas dans le service qui est rendu que ce soit d'ailleurs autant sur les métiers d'opération d'assistance que dans les métiers support et puis le développement des compétences comportementales est aussi propre à chacun absolument absolument et puis là on peut pas vraiment tirer une généralité c'est à dire ce serait trop simple mais en tout cas elles sont toutes importantes pour pouvoir eh bien être en mesure et bien de s'adapter en permanence je crois qu'une des nécessités et ça je crois qu'on le voit d'ailleurs à travers beaucoup d'études on a cette nécessité de continuer à développer son employabilité parce qu'on a une accélération des évolutions métiers une obsolescence des compétences qui arrive aussi beaucoup plus rapidement et donc la nécessité aussi de se développer sur d'autres compétences et sur d'autres activités métiers nouvelles qui apparaîtront justement avec l'usage de ces outils digitaux Merci Elisa Apprendre à apprendre notamment Alors c'est marrant de dire ça Norbert parce qu'on a fait un webinar il y a une semaine sur le sujet des compétences comportementales et on était avec je vais pas citer le nom mais avec un très grand organisme de formation et j'aurais demandé quel était le soft skills qui était le plus demandé en 2020 la formation en soft skills la plus demandée et bien c'est apprendre à apprendre voilà la compétence comportementale la plus demandée en 2020 a été apprendre à apprendre effectivement ça paraît ça paraît presque une évidence on va on va conclure ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble ça va faire une heure cinq je vais simplement demander à Alice Alice c'est quoi les projets de l'observatoire pour 2021 est-ce qu'il y a une étude qui va être reconduite des travaux de recherche particulière oui et bien les travaux pour l'observatoire des métiers de l'assistance c'est la suite logique de cette étude c'est à dire quelle formation pour quel métier demain et puis on aura aussi la joie de travailler avec Norbert puisque nous allons avoir des études communes donc entre nos observatoires de l'assistance et de l'assurance pour mener des études concernant des thématiques trois thématiques principales la thématique du télétravail de l'alternance et des seniors et nous aurons aussi deux autres études complémentaires donc avec deux autres acteurs de la branche que sont les courtiers et les agents généraux et bien sûr l'assurance et l'assistance sur les passerelles métiers et sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers un vaste programme pour 2021 peut-être tu souhaitais rajouter quelque chose Norbert en tout cas nous on est ravis de pouvoir quand on parlait de convergence je crois qu'elle sera bien illustrée en 2021 non non pas pareil voilà je suis ravi de ces travaux en commun c'est vrai qu'on se suit depuis déjà de nombreuses années depuis je pense la création de votre observatoire donc c'est toujours un grand plaisir de voir toute la qualité de tous vos travaux et la qualité de vos travaux donc cette étude là que j'ai eu la chance de pouvoir lire avant les autres finalement confirme tout l'intérêt toute la qualité de vos travaux donc j'en suis forcément très content très satisfait parce qu'on va s'enrichir mutuellement de beaux projets pour 2021 bon bah parfait je tiens quand même peut-être à rajouter juste un mot puisque nos études on a la chance de les mener aussi parce qu'on est soutenus financièrement par le co-atlas et je tenais quand même à les en remercier les en remercier pour cette étude 2020 et celles qui vont suivre je pense que c'est important de les citer pareillement ok Claude un petit mot pour la fin je crois on va remercier tout le monde je crois que tout a été dit enfin à l'état actuel des choses vous pourrez en parler pendant des heures et des heures mais je pense que il y a moi je tiens vraiment à souligner le travail qui a été fait il est vraiment plus qu'impressionnant il met bien à plat toutes les dynamiques du secteur tous les dossiers auquel nous allons être confrontés c'est un vrai c'est un véritable outil à disposition de tous et je pense qu'il a à la fin je saluerai le travail qui a été réalisé en espérant que les années futures de l'observatoire réaliseront des travaux de qualité identiques à celui-ci voilà et bien je vous remercie Norbert Alice et Claude et puis on va je remercie les personnes qui ont assisté à ce webinaire que vous pourrez revoir prochainement en replay Alice vous savez vous quand vous allez le mettre en ligne sur le site il est déjà en ligne dans l'espace publication le replay du webinaire il ne peut pas être en ligne le replay et bien dès que possible là je vois ça avec vous tout à l'heure mais en tout cas peut-être d'ici demain j'espère en tout cas l'étude est bien à disposition on va le diffuser également ce replay sur MyRH Line qui sera disponible à priori demain matin et bien je vous remercie je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi et puis d'excellentes fêtes de fin d'année merci au revoir vous aussi merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021